... Alger, 13 mai 1958. Une manifestation des partisans de l'Algérie française va brusquement dégénérer. Depuis 4 ans, aucun gouvernement n'a réussi à résoudre le conflit algérien. Le Parlement est incapable de dégager une majorité. C'est toute la 4e République qui vacille. On sombrait dans un désordre indescriptible, puisque l'armée prenait le pouvoir. Mais l'armée n'a pas la légitimité pour exercer le pouvoir politique. On ne se rend pas compte de ce que signifiait le refus, pur et simple, par les militaires de vouloir au pouvoir civil. C'était devenu ça. Il n'y avait plus de pouvoir civil. La France était au bord de la guerre civile. Et pour dénouer ce drame, il faut un homme très fort, c'est le général de Gaulle. La source de tout, c'était la faiblesse des gouvernements et la mauvaise qualité de nos institutions. Incontestablement, le retour du général de Gaulle n'aurait pas été possible sans l'armée. Et en même temps, ce n'est pas un coup d'État pour autant. On est allé chercher de Gaulle. Ce n'est pas lui qui est venu. C'est le président de la République qui lui a dit « Il faut vraiment que vous agissiez ». Et c'est lui qui a dit « Je ne peux agir que si j'ai les pleins pouvoirs ». Mais en même temps, la situation était exceptionnelle. Puisque la République n'était pas capable de mettre à raison les militaires, il fallait bien que la République telle qu'elle était disparaisse. En 1958, aussitôt revenu au pouvoir, de Gaulle va mettre en œuvre son projet politique. Il confie au ministre de la Justice, Michel Debray, la rédaction de la Constitution de la Vème République. L'élaboration est très simple. Il y a une première rencontre, de Gaulle et mon père, sur les grands principes. De Gaulle veut que le président de la République soit une autorité légitime. Encore faut-il juridiquement organiser cette légitimité. Et l'une des phrases clés dans la pensée du général de Gaulle, c'est « La politique, le politique décide ». De Gaulle a fixé les grands principes de cette Constitution. Le suffrage universel sera la seule source du pouvoir. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif seront séparés. Le gouvernement sera responsable devant le Parlement. L'autorité judiciaire sera indépendante. Pour sortir des errements de la Vème République, le général de Gaulle, il n'est pas le seul à le penser, considère qu'il faut limiter les capacités du Parlement à légiférer sur tout. Aujourd'hui, c'est la clé de voûte, c'est le président de la République. Je suis l'arbitre, vous vous gouvernez, s'il y a un blocage, j'ai les moyens de débloquer. En cas de blocage des institutions, de crise, il y a un moyen de les résoudre. Je vous signale que sous la Vème République, il y avait des gouvernements qui changeaient tous les six mois, mais on ne pouvait pas dissoudre. C'est-à-dire qu'on avait organisé le blocage institutionnel. Là, on organise le déblocage institutionnel. La Vème République, c'est l'organisation du pouvoir et de contre-pouvoir, mais du pouvoir pour qu'un leader sorte la France de l'impuissance. C'est un régime qui est conçu pour produire de la stabilité, pour produire de l'unité, du rassemblement, évidemment par opposition à ce que nous avions connu sous la Vème République. L'esprit de la Vème République, c'est quand même de faire du président de la République l'homme de la nation.